Les maths sont la bête noire de 90% des élèves en France. Et ça a aussi été mon cas pendant longtemps, jusqu'à ce que j'arrive à craquer cette matière et à trouver les astuces et techniques qui permettent de progresser rapidement et durablement. Que tu sois au collège, lycée, en prépa ou dans le supérieur, j'ai décidé de structurer la vidéo en deux parties. Première partie, pourquoi et comment vaincre la peur des maths ? Et en deuxième partie, les techniques et méthodes que j'ai mis en œuvre par deux fois dans ma vie pour faire des progrès rapides. Bienvenue sur les Sherpas. Si tu es nouveau ici, moi c'est Etienne, je suis un ancien étudiant en école de commerce, devenu aujourd'hui entrepreneur. Et sur les Sherpas, on te partage toutes tes techniques et astuces pour réussir tes études et devenir la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, on parle des maths et je peux te dire qu'après cette vidéo, t'auras plus du tout autant de problèmes. Allez, c'est parti ! Avant de t'expliquer comment tu peux vaincre la peur des maths, je vais commencer par t'expliquer le problème que tout le monde a avec les maths. En général, le désamour avec les maths, surtout en France, il remonte à loin. Déjà aux primaires, ça commence avec les fameux problèmes. Tu commences à découvrir cette matière et déjà on te pose des problèmes du style Jean a une baignoire de 200 litres, le robinet coule de 10 litres à la minute, mais il y a une fuite dans la baignoire de Jean. La fuite est un trou de 1 cm de diamètre qui laisse couler 20 litres d'eau en 10 minutes. En combien de temps la baignoire de Jean sera-t-elle pleine ? Évidemment, la première réponse que tout le monde a envie de faire, c'est déjà, Jean, pourquoi est-ce que tu bouges pas ta baignoire ? Deuxièmement, franchement, Jean, qu'est-ce que tu nous emmerdes ? Qui cherche à savoir en combien de temps la baignoire sera pleine ? Et enfin, vous avez pensé aux voisins ? Parce que si Jean, il prend des bains tous les jours et qu'il y a 5 litres d'eau à la minute qui coule sur la tête des voisins, il va avoir quelques petits problèmes, le Jean. Après, ça reste des additions, des multiplications, des soustractions et puis des conversions. C'est pas le truc le plus compliqué. Mais bon, on peut se dire les choses franchement, ça facilite pas forcément le rapport aux maths. Face à ce type de situation un peu particulière, j'ai un souvenir très très net. Là, je suis dans ma chambre, je me rappelle très nettement avoir explosé ma fenêtre quand j'étais en CM1 parce que j'en pouvais plus devant un problème. Je me suis retourné, j'ai balancé le livre et je me rappelle encore de voir le livre au ralenti s'élancer dans ma fenêtre et l'exploser. Genre... Derrière, ma mère qui arrive. Etienne, qu'est-ce que t'as fait ? Elle a vu la fenêtre... Privé d'anniversaire ! Forcément, ma relation avec les maths pouvait pas bien commencer, quoi. En général, ce type d'histoire, tout le monde en a une et il se trouve en fait que pour le parcours de l'élève français moyen, les problèmes en maths arrivent soit dès le primaire, soit au collège avec le fameux théorème de Pythagore où toutes les formules de Thalès et un petit peu la trigo. Et en fait, le problème avec les maths, c'est que les emmerdes, elles volent en escadrille. Plus tu es mauvais, plus tu deviens mauvais. Je m'explique. Les maths, en fait, c'est une pyramide de savoir. Tous les ans, tu rajoutes une couche à la pyramide et simplement, pour pouvoir rajouter les tâches suivants, il faut que les tâches précédentes soient bien maîtrisées. Sinon, tu construis ta pyramide sur des fondations qui ne sont pas solides et à partir de là, en fait, tu ne vas pas réussir à comprendre les connaissances qui suivent. Pour te donner un exemple, si par exemple, tu n'as pas bien compris comment on élève un chiffre au carré, après, tu vas avoir du mal avec toutes les fonctions polynomiales. Et en fait, parce qu'en mathématiques, le savoir est pyramidal, au passage, c'est le cas dans toutes les matières scientifiques quasiment, et bien en fait, tu te retrouves avec ce qu'on appelle chez les Sherpa le cercle vicieux des maths. À savoir, il y a un truc que tu ne comprends pas, tu accumules des lacunes. Ces lacunes vont te bloquer pour comprendre de nouvelles connaissances. Ces nouvelles connaissances, tu ne les comprends pas non plus. Et donc, en fait, tu as du mal sur les exercices, à cause de ça, tu as des mauvaises notes. Vu que tu as des mauvaises notes, tu n'as pas envie de travailler. Et donc, tu accumules encore plus de lacunes. Et très rapidement, en fait, ça fait effet boule de neige. Et c'est comme ça que de nombreux étudiants se font piéger et qu'ils finissent par dire qu'ils sont nuls en maths. Les maths, ce n'est pas pour moi. Ouais, de toute façon, les maths, ça ne sert à rien, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que je vais maintenant t'expliquer pourquoi c'est une énorme erreur de te fâcher avec les maths. Et je parle en connaissance de cause. Je me suis fâché avec les maths. J'ai galéré pendant toute ma scolarité avec. Alors franchement, si je peux te faire gagner ce temps-là et si je peux t'éviter toutes les emmerdes que moi j'ai eues, c'est avec plaisir. C'est cadeau. C'est les petits cadeaux d'Echarpa. Le problème avec les maths, c'est qu'en France, c'est la matière de sélection dans quasiment toutes les filières sélectives. Si t'es pas bon en maths, si t'as accumulé énormément de retard, tu risques d'avoir beaucoup de mal à faire des études qui te plaisent, mais aussi à faire des études qui sont exigeantes et qui ensuite aboutissent à des métiers qui sont intéressants et qui sont porteurs de main. En étant mauvais en maths, tu vas laisser le système te sélectionner parce que tu es mauvais en maths et tu vas pas pouvoir toi-même travailler pour évoluer dans le système. Parce qu'en fait, pas être bon en maths, en France, ça ferme beaucoup de portes. Enfin, en fait, c'est trop bête parce que quand t'y penses, les maths sont partout. La chaise sur laquelle t'es assise, il y a eu des tests de résistance pour voir si elle tenait. Les avions, les bus, sans parler du téléphone ou de l'ordinateur que tu as devant toi, toutes ces merveilles sont possibles grâce aux mathématiques qui sont un outil utilisé dans un nombre énorme de domaines. Je préfère te le dire honnêtement parce que j'y étais moi-même confronté. Plutôt que de te fâcher avec les maths, mieux vaut essayer de les travailler pour ensuite que tu aies le choix. Parce que ça ne sert à rien de te rebeller. Les maths, c'est un fait. Elles sont partout. On s'en sert tout le temps et même dans la vie de tous les jours. Si tu dois faire tes courses, à la fin, c'est quand même bien de réussir à vérifier, par exemple, s'il n'y a pas d'erreur dans la facture que te tend le caissier, tu vois. Donc plutôt que d'essayer de faire d'un petit shot et de te battre contre des moulins, je vais essayer de t'expliquer comment même en étant mauvais, on peut finir par prendre goût aux maths et comment avec le temps, les maths peuvent devenir un jeu. On va donc maintenant passer à la deuxième partie. Comment faire des progrès rapidement et durablement en maths ? Et là, le premier point, avant même de rentrer dans les techniques que je vais t'expliquer, c'est une question d'état d'esprit. Pour faire des progrès en maths, tout commence par un travail sur toi. Comme je te le disais juste avant, ça ne sert à rien d'essayer de te battre contre les maths, ça ne sert à rien de refuser les maths, ça ne sert à rien de dire je m'en fous, ça ne sert à rien, etc. Je préfère être honnête, tout ça, c'est des excuses que tu trouves et en plus, elles sont fausses. Une étude de l'université américaine de Stanford a récemment prouvé que sur 100% de la population mondiale, seulement 0,5% avaient de réelles difficultés à faire des maths de bon niveau. Et ils ont en fait prouvé que les difficultés intrinsèques des gens viennent en réalité de ce que je viens de t'expliquer, du problème du cercle vicieux des mathématiques et pas en fait d'une incapacité fondamentale à comprendre les maths. Pour faire simple, tes difficultés en maths, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de méthode, de volonté et de travail. Maintenant que c'est dit, passons aux méthodes. Voici les principales techniques que j'ai mis en œuvre dans ma scolarité pour progresser en maths. La première, elle est ultra simple et ultra logique. Si tu as des lacunes, bosse-les, reprends-les et travaille pour les neutraliser. Je m'explique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as des lacunes, ça t'empêche d'apprendre de nouvelles choses. Et donc en fait, en cours, tu vas avoir du mal à comprendre de nouveaux concepts et donc tu vas te faire larguer en classe, pas parce que tu n'es pas assez intelligent pour comprendre, mais parce qu'il y a des choses que tu n'as précédemment pas compris et qui t'empêchent de comprendre ce qu'on t'explique maintenant. La technique, logiquement, pour éviter ça, c'est de retourner le plus vite possible à la base de tes lacunes pour les retravailler, les comprendre en retravaillant le cours et en refaisant des exos en même temps. Là, évidemment, ça dépend de l'étendue de tes lacunes. Si tu as des toutes petites lacunes et puis si tu es motivé, tu peux largement faire ça par toi-même et pour le coup, vraiment, la règle est hyper simple, c'est aucun négo. Si tu as des lacunes qui datent de quatrième, que ce soit dit très clairement entre nous, tu reprends un bouquin de maths de quatrième, tu rebosses le cours et tu refais des exercices et ça va te remettre en selle. Si tu as des lacunes du primaire, pareil, franchement, il n'y a aucun orgueil et égo mal placé à avoir. Il y a des trucs que tu n'as pas compris avant, bon bah tant pis, on s'y met et on essaye de reprendre. Évidemment, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et justement, si tu ne sais pas trop par quel bout prendre les lacunes, surtout quand ça devient très compliqué et qu'on a beaucoup, beaucoup de lacunes, bah en fait, on peut être perdu. Dans ces cas-là, je te conseille de te faire aider en prenant des cours particuliers, notamment avec un de nos sherpas. On a plein de professeurs issus des meilleures grandes écoles et universités qui sont vraiment très bons en maths. Et vu que c'est aussi des étudiants qui ont aussi galéré, nos sherpas vont être capables de t'expliquer avec les bons mots ce qui te pose problème pour que justement, tu puisses combler toutes tes lacunes et enfin avancer à la vitesse à laquelle tu dois avancer. La première heure est offerte par tous nos professeurs et si vraiment tu nous kiffes et que tu as envie d'autres vidéos, abonne-toi et comme ça, tu n'ouvras rien. Maintenant que cette petite autopromo est faite, la deuxième technique hyper importante, c'est d'apprendre à vraiment travailler intelligemment son cours en mathématiques. Et pour ça, je vais te faire une petite métaphore. En fait, ton cours de maths, c'est un peu comme une grosse caisse à outils. À chaque fois, les théorèmes, les définitions qu'on te présente, ce sont des outils. Par exemple, on va te présenter un tournevis et un marteau. Ce que te disent en général les professeurs, c'est d'apprendre ton cours. Donc c'est apprendre qu'un marteau est un marteau et qu'un tournevis est un tournevis. Ok, certes, c'est vrai qu'un marteau, c'est un marteau et un tournevis, c'est un tournevis. Mais quand tu y penses, est-ce que c'est vraiment utile de connaître le nom de ces objets ou est-ce que ce n'est pas plus utile de savoir à quoi chaque objet sert ? Peut-être que tu commences à comprendre avec ma métaphore. En mathématiques, le secret quand on te dit d'apprendre ton cours, ce n'est pas de l'apprendre par cœur pour commencer, c'est d'abord de le comprendre. Puis, une fois que tu l'as compris, que tu es capable d'utiliser les théorèmes dans des exercices, là, de le retenir concrètement quand tu auras vraiment compris, intériorisé, que le marteau sert à planter des clous et que tu as besoin de planter des clous dans tel et tel cas, par exemple, pour accrocher un cadre et que tu as besoin de visser des vis dans tel ou tel cas, par exemple, pour monter un lit. Eh bien, à partir de là, tu vas être capable d'utiliser de manière autonome les différents concepts, théorèmes, définitions de ton cours, de les retrouver dans les questions qu'on te pose et surtout, de les appliquer aux exercices. Et c'est seulement à ce moment-là que c'est utile d'apprendre ton cours pour n'oublier aucune hypothèse et parfaitement utiliser le théorème au bon moment et au bon endroit. Bref ! Hop ! Et ne fais pas comme moi qui essayait désespérément d'apprendre mon cours par cœur sans rien comprendre. Voilà, tu gagneras beaucoup de temps. De rien ! Une fois que tu connais ton cours, vient la suite. Il faut que tu fasses des gammes. En fait, les maths, c'est comme du sport de haut niveau. Tu ne peux pas devenir un champion en mathématiques, tu ne peux pas devenir un champion en patarins glaces, en course à pied, en natation si tu ne t'entraînes pas. Commence par faire des exercices d'application ultra basiques, je dirais les exos 1 étoile, puis quand tu es à l'aise sur les exos 1 étoile, passe aux exos 2 étoiles, puis aux exos 3 étoiles. Là, évidemment, il faut aussi que tu t'adaptes à ce que donne ton prof. Si tu n'es pas à l'aise, c'est à toi de savoir si ton prof te donne trop d'exos faciles ou trop d'exos difficiles et à faire les exos qui te manquent un peu pour être prêt pour les DS et tes futurs examens. Et si tu n'arrives pas trop à savoir ce que te donne ton prof et si tu as du mal à travailler seul les maths, dans ces cas-là, je me répète, fais-toi aider et prends un sherpa. A priori, si tu es arrivé là, on a déjà fait pas mal de choses. Déjà, tu as compris que ça ne sert à rien de se fâcher avec les maths. Deuxième chose, tu as compris qu'avant de faire des gammes, il faut travailler son cours, il faut comprendre son cours, puis faire un premier niveau de gamme très simple, apprendre son cours par cœur avant de s'attaquer aux vraies gammes en elles-mêmes avec beaucoup d'exercices. Et là, tu es peut-être en train de te dire « Ok, Etienne, c'est cool, mais parfois, il y a des exercices, même si j'ai appris mon cours, genre, désolé, mais je n'arrive pas. Je ne trouve pas l'idée. Et l'idée, je n'arrive pas à l'avoir par moi-même. » Là, je vais te répondre que c'est 100% normal. Notamment parce qu'en général, on vient de te présenter des outils et des concepts qui sont tout nouveaux. Donc forcément, ça prend du temps de trouver comment on les utilise et toutes les situations dans lesquelles on peut s'en servir. Et puis même, ça prend aussi du temps comment est-ce qu'on peut enchaîner l'utilisation de différents outils pour résoudre des problèmes. Si on ne t'a jamais expliqué, tu risques d'un peu galérer à trouver. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'en maths, il y a une énorme notion d'exercice classique. En fait, le programme de mathématiques, tous les ans, il est fini. Ça veut dire, pour faire simple, qu'il y a une quantité donnée d'informations à connaître, de théorèmes à connaître et d'exercices classiques à connaître. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en général, tous les sujets de maths contiennent une proportion importante d'exercices classiques qui tombent tout le temps. Alors évidemment, dans les petites classes, au collège ou au lycée, en général, les exercices classiques, c'est 70 à 100% des sujets. Et dans le supérieur, en fonction des filières, tu vas osciller entre 50 et 70% de choses classiques. C'est normal que tu ne saches pas les faire la première fois. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est si tu les revois de ne pas savoir les faire. Et pour éviter ça, la solution, elle est là. C'est mon classeur d'erreur. J'ai commencé ça en prépa. Ça, c'est mon classeur juste de prépa. Mais en vrai, si j'avais eu l'idée dès le collège, je crois que ça m'aurait sauvé la vie en fait. Donc, plus tôt tu le fais, mieux c'est. Comment ça marche ? Bah, tu t'achètes un lutin ou un classeur dans lequel ensuite, j'ai des fiches. Ces fiches, tu les structures par chapitre. Par exemple, là, tu vois, j'ai une fiche sur les suites. Et en fait, dans cette fiche, j'ai pu noter toutes les questions classiques sur lesquelles j'ai pu tomber en cours. Donc évidemment, à chaque fois, pense à bien noter le chapitre et ensuite, la référence de l'exercice. Et ensuite, après, tu mets assez de contexte sur ta fiche pour qu'en la relisant dans six mois, tu puisses directement comprendre ce que tu as marqué sans avoir besoin de te référer à l'exercice en question parce que sinon, ça ne sert à rien et tu vas perdre un temps fou. Si tu fais ça, dès que tu tombes sur un truc classique ou sur une erreur que tu fais tout le temps, en fait, tu vas tout finir par les archiver et à la fin, tu auras fait le tour et tu vas faire des gros 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 progrès en maths. La dernière technique que je vais te présenter, c'est une technique que j'explique plus en détail dans la vidéo où j'explique comment je suis passé de 1,82 à 20 sur 20 en maths en prépa qui est juste là. Mais je te la présente très rapidement, c'est le rétro-engineering. L'idée, elle est simple, c'est qu'en général, tes profs de maths vont te dire de chercher, sauf que c'est normal de ne pas forcément avoir toutes les idées par toi-même. Surtout si au début, tu n'as pas un niveau suffisant pour être autonome sur le chapitre, ça peut être beaucoup plus intéressant de travailler sur des corrigés, de comprendre les corrigés pour en fait de construire un niveau minimal dans la matière. L'objectif du rétro-engineering, pour que ce soit bien clair, c'est de te permettre de passer la première marche sur tout nouveau chapitre en maths qui consiste en fait à passer de je ne connais rien à je me débrouille. Mais en revanche, pour passer de je me débrouille à je maîtrise le chapitre, là, il faut quand même chercher des exercices. Si tu veux plus de détails, à nouveau, je te laisse regarder mon autre vidéo. En tout cas, j'ai maintenant fait le tour des principales techniques qui m'ont permis de progresser en maths. Arrivé à la fin de cette vidéo, tu as peut-être compris pourquoi tu as pu te fâcher avec les maths à un moment donné, pourquoi c'est important de ne pas te fâcher avec les maths et comment tu peux maintenant les travailler intelligemment grâce aux quelques techniques que j'ai pu te donner. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si oui, mets-lui un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper nos autres vidéos et n'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire, on est toujours ravis de répondre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Étienne des Sherpas et n'oublie pas, sur les Sherpas, tu es au meilleur endroit pour réussir tes études et devenir la meilleure version de toi-même. Peace !